... Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi 20 septembre, désaccord au sommet entre le Premier ministre et le ministre des Finances, Provine Jugnot, sur le dossier Heritage City. À aucun moment, le gouvernement ne prend pas la décision pour « revivre » le projet de Heritage City. Il persiste et si le gouvernement n'a pas encore pris la décision de faire revivre le projet, c'est ce qu'a déclaré Provine Jugnot lors d'un point de presse aujourd'hui. Interrogé par la presse sur les deux communiqués du Conseil des ministres pour le projet Heritage City, il maintient que le premier communiqué ne faisant pas mention du projet était exact. Pour rappel, lors d'un point de presse le 12 septembre, Sajj avait lui indiqué qu'une faute somme d'argent a déjà été dépensée pour Heritage City et qu'on ne pouvait pas abandonner le projet. Une baisse conséquente a été constatée dans le nombre d'inscriptions pour le secondaire cette année. Selon les derniers chiffres publiés par Statistics Mauritius, il y a eu 4 027 élèves de moins dans les collèges pour la rentrée de 2016. Quant aux primaires, les inscriptions continuent à chuter, passant de 101 422 en 2015 à 97 300 en 2016. Cependant, le taux de réussite au CPE a connu une légère hausse de 0,9% alors que le taux de réussite OSI et OHSI est en baisse. Le coup près est tombé aujourd'hui en cours d'assises. Poursuivi pour trafic de drogue, Ashfak Moïdinkan a été condamné à 10 ans de prison. Le jeune homme de 24 ans et l'homme d'affaires Jean-Marc Ning Manqing avaient été arrêtés par des officiers de l'Atsu en 2012 alors qu'il leur vendait de l'héroïne. Ils devaient tous deux empocher 3,3 millions de roupies dans cette affaire. Le procès de Jean-Marc Ning Manqing débutera ce mercredi. S'il plaide non coupable, la poursuite comptera sur Ashfak Moïdinkan comme témoin. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.me.